Camilla Parker-Bowse s'est exprimée à cœur ouvert et avec une grande émotion, mercredi 25 janvier 2023, lors de l'inauguration des nouveaux bureaux de la Royal Osteoporosi Abbas. Pour la reine consort, il était indispensable de s'y rendre tant cette cause lui tient à cœur. Pour cause, sa mère, ainsi que sa grand-mère ont souffert d'ostéoporose, une maladie caractérisée par une détérioration du tissu osseux. Si est-il la raison pour laquelle la recherche sur l'ostéoporose fait partie de ces nombreux combats ? Elle est même la présidente de la National Osteoporosi Society, non ? Mercredi 25 janvier 2023, Camilla Parker-Bowse a tenu à rendre un hommage appuyé à sa mère, morte des suites de cette maladie. A l'époque, l'ostéoporose était rarement évoquée, rarement diagnostiquée, et toujours attribuée aux femmes âgées, a-t-elle déclaré dans un premier temps. Quand ma mère a été diagnostiquée, ils lui ont dit « Désolée, vous êtes vieille, nous ne pouvons rien y faire, nous pouvons seulement vous donner un analgésique », a-t-elle poursuivi avec une grande émotion dans la voix. Camilla Parker-Bowse avait une grande émotion dans la voix après sa mort, « J'étais déterminée à faire reconnaître cette maladie », a-t-il confié la voix vibrante. Aujourd'hui, elle a la sensation que cette maladie est de plus en plus prise en compte et considérée. J'espère que les gens en parlent davantage et que les traitements sont de plus en plus efficaces. D'ailleurs, elle a tenu à mettre en avant une belle avancée avec les scanners d'EXA qui permettent de diagnostiquer plus rapidement la maladie. Cela change la vie des gens maintenant, a-t-elle conclu très reconnaissante. Nous pouvons tous suivre ces étapes simples mises en place pour améliorer la santé osseuse tout au long de notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada